Hey ! Plus de temps... Oh non ! Hey ! Oh non ! T'es loupé mon entrée ! Oh c'était un nul ! J'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui je viens de vous montrer donc quelques favoris et découvertes Généralement dans ces vidéos vous allez retrouver tout ce que soit j'ai reçu par Octoly parce qu'on va dire que c'est mon partenaire le plus régulier ou alors des petites choses que j'ai particulièrement aimées et j'ai mis un éclairage et je suis en train de perdre la vue ! Ce mois-ci j'ai pu tester deux eaux micellaires, donc il y en a une que j'ai acheté moi-même que j'ai eu chez Leclerc parce que j'avais plus rien pour me démaquiller et je me suis dit pourquoi pas tester l'eau micellaire de chez Inel c'est un gros flacon comme ça ça me fait penser au gros flacon que j'avais testé de l'eau micellaire de chez Garnier. Donc celle-ci elle est censée être pour les peaux sèches et sensible, donc nettoie, démaquille hydrate, tonifie sans rinçage, sans parfum fait la vaisselle, le café, le ménage tout ça. Donc cette eau micellaire franchement j'ai pas grand chose à en dire en fait la seule chose que je peux dire, si j'ai quand même des trucs à dire sinon je vois pas pourquoi j'en parlerais elle démaquille pas du tout waterproof ni le mascara. Alors pour le visage j'ai envie de dire je crois pas qu'il existe une eau micellaire qui démaquille pas le fond de d'un. Par contre pour tout ce qui est vraiment maquillage des yeux, mascara waterproof pourtant Dieu sait qu'en ce moment j'ai pas du tout la main lourde sur le maquillage je l'ai trouvé absolument inefficace je vais parler de ce produit vraiment avec tristesse profonde. J'adore paillot, dans mes dernières vidéos je vous ai montré pas mal de produits de chez eux et là c'est l'eau micellaire express. J'ai tellement un éclairage fort que je ne vois pas ce que je lis. Eau fraîche démaquillante visage et yeux aux extraits de framboise alors moi ce que j'ai bien aimé dans enfin ce qui m'a attirée c'est que c'était une eau micellaire vraiment express donc quand j'entends express j'entends c'est pour moi parce que j'ai toujours la flemme de me démaquiller et j'ai pas fermé le bouchon et je me prends de l'eau micellaire depuis tout à l'heure oh non il pleut et donc elle est censée pouvoir justement démaquiller le maquillage des yeux et du visage et là une grosse décembre. Franchement j'ai été dégoûtée parce que j'adore. Bah quelqu'un a vu la bulle que je viens de faire avec ma bouche ça va être simple aujourd'hui. Et donc cette eau micellaire elle est vraiment décevante parce que pour moi justement si c'est une eau micellaire express comme ils me disent je sais pas si ça s'est passé 15 jours sur chaque oeil alors pourtant alors non le mascara que j'ai utilisé était quand même waterproof donc je sais que c'est ce genre de mascara un petit peu accroché comme une moule sur son rocher n'est-ce pas. Pour une marque comme Payot il y avait quand même du boulot alors sur le visage comme je vous l'ai dit juste avant c'est une eau micellaire une eau micellaire qui ne démaquille pas le visage je n'en connais pas. Mais pourquoi est-ce que ça goûte ? ça m'agace. Et euh ouais c'est vraiment déçu. Par contre ah vous la voyez la goûte là ? Oh putain mais c'est un truc de fou ! Par contre au niveau de l'odeur vraiment sympa c'est un parfum très frais non pas frais vraiment, gourmand vraiment et ça j'ai bien aimé donc vous voyez pour moi les deux eaux là c'est malheureusement, enfin j'ai trop honte de dire ça au secours, pardon Payot mais les deux eaux micellaire pour moi c'est exactement la même chose sauf que celles-ci sont meilleures. Grosse grosse déception pour moi malheureusement. La dernière fois que je suis allée chez mon amie Julie, elle m'a donné deux produits de teint. Un que je suis encore en train de tester et celui-ci dont je voulais vous parler qui est la bébé crème de chez La Roche Posay. Moi j'ai pas testé normalement de bébé crème et le peu de bébé crème que j'ai testé, j'avais l'impression que c'était pas du tout étudié pour les peaux mixtes à tendance déshydratée. C'est bien trop asséchant, la fin de la journée ça tirait donc là c'est l'hydrian bébé crème donc avec de l'eau thermale de La Roche Posay soin hydratant, unifiant, peau sensible et là j'ai été vraiment très très bien, enfin très très surprise la teinte médium, honnêtement c'est le genre de produit vers lequel je n'irai pas. Aven, La Roche Posay pour moi c'est des produits de soin mais c'est pas des produits de maquillage j'ai jamais été attirée par leurs produits de maquillage parce que pour moi voilà chacun son truc, chacun son chemin chacun son rêve, chacun son... ohhhh ohhhh pfff oh la vache, oh putain je la sors de moi j'ai vraiment bien aimé parce que pour moi c'était beaucoup plus limite unifiant et beaucoup plus humm j'ai un seins de travers, je vous jure j'ai un seins de travers j'ai bien aimé dans ce produit c'est que j'ai été surprise en fait quand je l'ai appliqué j'ai été surprise par le côté très couvrant parce que pour moi tous ces produits là ça va être assez light, ça va être assez naturel et j'ai été relativement ouais étonnée de voilà de la couvrance que ça avait donc du coup il faut y aller plutôt mollet aux choses que j'ai pas faites au début mais je me suis vite aperçue de mon erreur, la teinte médium pour moi c'est parfait et ce qu'il y a c'est qu'il est, c'est un produit qui demeure quand même très hydratant justement c'est marqué et pour le coup c'est vrai il est très très hydratant donc par contre la seule chose c'est que comme j'ai une peau mixte en même temps il faut que je me méfie au niveau des zones T parce que comme il est hydratant, souvent les produits hydratants ne sont pas matifiants et ont tendance à faire briller les peaux mixtes, oui évidemment et on peut pas tout avoir donc j'ai tendance à quand même poudrer la zone T, là il faudrait juste qu'on m'explique ce produit, donc là il s'agit de l'ombre waterproof fard à paupières crème scintillant de Clarins quand j'ai commandé sur Octoly je m'attendais à avoir un truc hyper pailleté, ça fait penser aux vacances voilà en plus le format est juste pratique c'est un petit truc comme ça t'appuies, t'as le produit qui sort je me suis dit je l'ai pris en gold je me suis dit ça va être un truc trop beau en plus avec le bronzage ça va ressortir et tout et comment dire non, non, non je comprends pas je comprends pas ce produit je suis vraiment dégoûtée parce que Clarins à chaque fois j'aime bien j'ai pas compris, je comprends pas c'est à dire que tu l'appelais quand je le mets sur le doigt je vois une belle couleur bien dorée en crème et je me dis ça va déchirer sur la paupière et quand j'applique sur la paupière le truc il, je sais pas David Copperfield quoi je veux bien croire que ce soit une ombre peut-être tendance à faire quelque chose de très discret, très naturel mais à un moment donné le discret naturel c'est pas on voit rien tu vois j'ai rien mis ah c'est trop discret, trop naturel j'adore je l'ai essayé de différentes manières je l'ai essayé en base je l'ai essayé j'ai essayé en remettant plusieurs 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 couches mais le problème c'est que quand on met plusieurs couches malgré le fait de mettre une base à paupière il clouise dans le creux de paupière donc c'est juste un truc chiant aujourd'hui je le porte j'ai envie de dire si j'avais rien mis ça aurait été exactement la même chose je m'acharne je vous jure que je m'acharne mais non non j'ai reçu de Merci Andy deux petites lotions vous savez qui nettoient les mains donc l'odeur Lollipop et l'odeur Black Vanilla le Black Vanilla je crois que c'est vraiment l'odeur que je préfère de tout d'ailleurs j'en ai mis juste avant ça sent vraiment bon et ce qui m'étonne dans ces petites lotions c'est que l'odeur elle persiste c'est à dire que c'est pas juste sur le cou sur le cou d'ailleurs ça sent beaucoup l'alcool et on se demande pourquoi il y a un parfum derrière et c'est après ça commence à passer et là ça sent bon et j'ai adoré ces petits trucs c'est pas la première fois que j'en ai j'en avais eu un dans une Glossy Box je crois que c'était Citrus quelque chose c'était au citron je vais éterduer je vais éterduer bah tu viens ou tu viens pas et donc du coup j'ai vraiment vraiment bien aimé ces petites lotions c'est le truc qui vont dans le sac à main qui prennent pas de place voilà j'en ai toujours du coup dans mon sac à main parce que on a toujours besoin de lotions j'ai envie de dire et c'est la petite maniaco dépressive qui est en moi qui réclame à chaque fois ce truc par contre il faut pas en abuser parce que c'est quand même des produits alcoolisés vraiment des petits détails qui font plaisir et qui vous donnent un petit moment de réconfort dans la journée gros clin d'oeil à notre youtubeuse donc Sananas je vous avoue que quand j'ai su que Sananas avait sorti des bougies j'étais vraiment sceptique ma fille qui est toujours sceptique moi je suis très sceptique j'avais peur que ce soit si vous voulez un produit en son nom mais qu'il ait pas une efficacité extraordinaire vous voyez ce que je veux dire qu'on aime ce produit juste parce qu'on aime Sananas et qu'on avait peur voilà que moi j'avais j'avais peur voilà de trouver un produit en son nom qui soit bien parce que c'est beau et parce que c'est créé par une youtubeuse que j'aime beaucoup mais j'avais peur que l'odeur soit tout à fait quelconque voire un peu comme les odeurs de vanille et bougie donc j'en ai déjà utilisé pas mal comme vous pouvez le voir j'en ai laissé pour pouvoir vous en montrer donc c'est des diamants on dirait qui sointent c'est avec la chaleur qu'il a fait on dirait des petits diamants comme ça donc c'est sympa donc c'est avec c'est une collaboration avec l'Aurore et il y a deux parfums donc la Candy Addict et la Classy Chic donc c'est des diamants parfumés il y en a une que j'aime moins attendez que je réfléchisse c'est la rose la rose je l'aime moins parce que quand on l'a fait brûler j'ai trouvé qu'il y avait un truc très boisé qui me dérangeait alors après c'est une question de goût bien sûr mais la vête j'ai trouvé que ça sentait le drager des mariages enfin on voit des mariages d'ailleurs là je dis oui c'est un bon boulot c'est pas parce que c'est sa nonna c'est que j'aime bien cette youtubeuse c'est vraiment un bon boulot et voilà ça fait partie de ces trucs de ces belles découvertes où j'ai été vraiment surprise en me disant bon est-ce que voilà c'est juste un coup de marketing ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt sur le produit et voilà j'ai adoré je voulais vous parler de mes sourcils donc j'ai encore changé ma routine entre guillemets sourcils alors en ce moment là je les ai fait un peu plus naturels parce que la tendance est aux sourcils naturels et c'est vrai que il y a des jours où je vais les faire très très carrés vous savez avec la pointe biseautée etc il y a des jours où je vais me dire bon fais-le en mode naturel et en ce moment comme vous pouvez le remarquer c'est un peu mon style n'est-ce pas et donc pour les fixer j'ai utilisé finalement le Eye Brow Kit de chez ELF donc là c'est les teintes dark donc vous avez la cire et la poudre la cire je l'utilise vraiment pour définir le contour du sourcil et puis après je fais comme des petits traits dans mon sourcil et je fignole vraiment en tapotant parce que j'utilise que ce pinceau en fait je me fais pas chier et je fignole avec la poudre c'est le genre de produit vraiment tout con et pour ceux et celles qui veulent maquiller leurs sourcils sans que ce soit non plus enfin vous pouvez en faire un sourcil très parfait ça m'est arrivé de faire vraiment le sourcil parfait mais j'aime bien parce que c'est le genre de produit vraiment facile vraiment pratique qui coûte que dalle je dirais que j'avais un peu laissé de côté parce que j'utilisais un fard de ma palette chocolate sweet chocolate pour faire mes sourcils et là je les ai ressortis par flemme parce que je fais vraiment au minimum en ce moment et je me suis dit pourquoi je vais pas ressortir avant parce que bon ça c'est un peu les youtubeuses ou un peu les filles au sens général on a un produit on va l'utiliser on va s'apercevoir qu'il y en a un autre qu'on avait acheté qu'on avait oublié qui était dans un placard on va le reprendre j'ai souvent quelques achats chez Grandfrey et là je m'étais prise un thé donc destination premium et c'est l'odeur donc ça fait partie de la gamme les gourmandes et c'est une odeur à la pomme et c'est un parfum pomme d'amour donc c'est un thé qui est je crois bio ouais c'est ça la fille qui vit que par le bio en ce moment elle est comprendre non c'est vrai que il est vraiment sympa ce thé parce qu'on a vraiment un côté gourmand et en même temps ça fait pas trop chimique enfin en même temps pomme d'amour c'est forcément chimique je sais pas comment expliquer mais oh putain je viens de lâcher une rillette j'ai vraiment vraiment aimé ce thé après il a rien de voilà de transcendant mais c'est parce que je trouve que l'odeur enfin le goût de la pomme d'amour il y en a pas 50 000 et je vous montre comment ils sont à l'intérieur c'est comme ça même le papier fait bio enfin ouais c'est vraiment une odeur gourmande sympa et moi je sais que je le mange je le mange du thé oui je sais que je le bois sans sucre il y en a pas besoin c'est vraiment gourmand à souhait donc si jamais vous allez faire un tour chez Grand Frais tentez la gamme de cette marque là Destination Premium il y a plusieurs parfums et ils sont vachement sympas voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez essayé certains produits et pourquoi pas de me donner votre produit favori en ce moment tout simplement en commentaire je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux ciao ciao